Sous-titrage Société Radio-Canada Starrena, magnifique à équiper, à envoler. J'adore le hand, mais équiper à envoler, ça a de la gueule. Oui, c'est magnifique. Je ne pensais vraiment pas qu'il y aurait autant de monde, mais cette salle est magnifique. Après, on est ravis, on est contents de jouer chez nous aussi. On adore notre salle, mais c'est vrai que c'est beau de jouer devant autant de monde. Et là encore ce soir, les Benelois étaient présents, en nombre, à être là, quasiment 3 000 personnes dans cette aréna pour soutenir notre équipe. Je pense qu'une nouvelle page, encore une fois, que du FAVBB s'est écrite ce soir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'était une très belle soirée avec un très beau match où, malheureusement, les Allemandes étaient un petit peu plus fortes et un petit peu plus expérimentées que les joueuses d'ex-Venel. Mais en tout cas, un très beau match, une très belle ambiance et je pense que l'équipe n'a pas démérité. Il faut féliciter le club de Venel et l'ensemble de ses dirigeants pour s'être mobilisés pour remplir cette salle ce soir qui était presque remplie. Donc il y avait entre 2 500 et 3 000 personnes, je pense, ce qui est un très très beau résultat et ce qui contribue à la promotion du club, bien évidemment, mais aussi de tout le volleyball. Et pour ça, on peut remercier Bernard Soulas et l'ensemble de ses dirigeants. Je pense qu'on est trop timide d'entrée de jeu, on se loupe là. Du coup, le doute s'installe tout de suite d'entrée de jeu. La marge de manœuvre est vraiment faible. J'ai envie de dire qu'on tombe contre meilleur que nous. Voilà, c'est le sport. À un moment, il faut savoir reconnaître qu'elles ont été supérieurs dans tous les secteurs de jeu. Il n'y a pas un secteur où on a été meilleur qu'elles. Ils étaient très concentrés dès le départ. Ensuite, ils se sont concentrés sur le service et puis, donc, ils ont mis sous pression Venel. Ils ont effectivement analysé le jeu de Venel et puis, ils ont fait des balles assez courtes. Mais ce sont des situations classiques pour toutes les deux équipes et Venel aussi. C'est compliqué. Il y a beaucoup d'éléments. C'est génial de jouer devant cette salle qui est magnifique avec autant de monde surtout. Après, il y a plein de paramètres différents. Déjà, ce ne sont pas les mêmes ballons que nous. Donc, on n'a pas du tout l'habitude de ces ballons-là. Donc, ça a été très difficile. Et après, il ne faut pas oublier que c'est une équipe qui jouait la Ligue des Champions il n'y a pas si longtemps et qui est vraiment un cran au-dessus. Et normalement, on n'a rien à faire dans cette Coupe d'Europe-là. Donc, c'est vrai que là-dessus, on n'a pas eu de chance de tamper sur elle d'entrer. Après, il faut retenir. Il y a eu du positif. En bloc défense, ça n'était pas si mal. On va essayer de retirer un peu de positif, mais c'est difficile. Je suis fier que les filles soient restées dans le combat parce qu'à 2-0, on savait que la Calife était morte. On aurait pu baisser le pied et tout ça. Non, ce n'est pas à l'image de ce que je veux moi. Ce n'est pas à l'image de ce qu'elle veut elle pour l'équipe. Donc, on est resté dedans. On a profité de ça. On a montré qu'on était capable de faire mieux. Mais c'est vrai qu'il y a un peu de regret sur ces deux premiers sets. Il faut se servir de ces matchs-là pour avancer quand même. Là, c'est à un autre niveau. On se confronte à autre chose. Il faut que ça nous serve pour les prochaines fois. Je suis fier de mon président. Je suis fier de mon club. Je suis fier de tous les bénévoles parce qu'ils ont fait un travail de fou. Et puis, faire réussir sur le plan de la com, à faire venir plus de, je ne sais pas combien on était ce soir, mais plus de 2500 personnes pour un match de volet. C'est très bien. C'est très très bien. Donc oui, très très fier du travail accompli. Presque 3000, c'est un tiers de la population venéloise. Donc, une commute de 8500 habitants qui arrive forcément. Il n'y a pas que les Venélois ce soir. Il est encore heureux avec tous les habitants du Pays d'Aix, bien évidemment, qui nous soutiennent. Mais forcément, une grande fierté. Il y a eu beaucoup de campagnes sur les réseaux sociaux pour mobiliser en tout cas la population. Et j'espère que cette motivation et cette mobilisation va continuer. Donc, on attend les playoffs avec impatience et encore peut-être une belle fin de saison encore. Et la saison n'est pas terminée. On a goûté à cette ambiance, à cette salle pleine. On a envie forcément d'y revenir le plus rapidement possible. Forcément. Donc, ça fait que l'objectif, c'est une nouvelle qualification européenne. Ça l'était déjà avant même de goûter à ça. Mais absolument, il faut qu'on vienne. Il faut qu'on puisse revenir organiser un match de volet ici. Il faut qu'on puisse remontrer à tout le monde ce qu'on fait et que le club évolue et mérite. Et donc, ça passe par le championnat. Parce que maintenant, on est éliminé en Coupe d'Europe et en Coupe de France. Donc, c'est un gros focus sur le championnat. Et on verra. Parce que je ne sais pas encore quelle place dans le championnat sera qualificative. Mais bon, si on peut confirmer cette quatrième place qu'on a obtenue là, samedi après la victoire au Canet, ça serait une belle chose pour le club. Quatrième, ça serait inédit. Donc, encore une fois, moi, j'aime bien avancer sur des objectifs comme ça qui ne sont pas encore atteints. On a fait une fois cinquième il y a deux ans. Si on pouvait finir quatrième dans le championnat à saison régulière, ça serait une bonne chose. On rentrait en play-off avec l'avantage du terrain. Donc, c'est ce qu'il nous reste à faire. Voilà. Dès samedi. ... ... ... Applaudissements.